Dans cette ferme de 29 hectares, à Désous, deuxième section de marchand, des femmes et des hommes accompagnés de chiens sont en train de fouiller. Ils recherchent des rats, une situation qui met à bout de souffle les planteurs de riz dans la vallée de l'Artibonite. Les rizs ne sont pas de riz, parce qu'ils ne sont pas de riz, mais ça ne va pas de riz, ils ne vont pas de riz. On a un grand jardin, un poids, un haricot, on a un peu de riz, 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 on a un peu de riz. Plusieurs centaines d'hectares de terre plantées en riz risquent d'être dévastées par ces rongeurs, si au plus haut niveau de l'Etat, on ne développe pas une politique de dératisation avant la prochaine saison. Ce qui aura de lourdes conséquences sur la production locale, déjà pas assez et réduirait considérablement le pouvoir d'achat des planteurs qui pour la prépare ont emprunté de fortes sommes d'argent dans des banques de la place ou des coopératives d'épargne et de crédit. Le riz jasmine, un produit vietnamien selon des informations recueillies jusque-là, aurait été introduit dans le pays par le directeur de la Natcom hors des normes de contrôle établies par l'Etat. Et de surcroît, par voie de contrebande, puisque d'après les propos du directeur général des douanes, rapporté par le président de la commission agriculture à la chambre des députés Samuel de Laïti, aucun bordreau de douane n'a été mis à cet égard. Le ministère de l'agriculture en a reçu une partie, plus d'une dizaine de coopératives évoluant dans la vallée en ont reçu à raison de 8 sacs chacune. À Petite-Rivière, à Marchand, à Dédouine et autres communes du département, ils sont nombreux à avoir reçu cette sermence qui détruit la plantation de rues et d'autres produits dans la vallée. Les paysans à bout de soupe réclament justice et réparation. Ils sont appuyés dans leur démarche par le président de la commission agriculture à la chambre basse, qui, de son côté, exige que l'action publique soit mise en mouvement contre le directeur de la NACOM et toutes autres personnes qui auraient participé d'une manière ou d'une autre à l'introduction de ce produit sur le marché. Bien assez d'éléments pour que l'action publique en mouvement contre NACOM, le directeur de la NACOM, qui non seulement introduit ce mensonge sans autorisation, le ministère de l'agriculture, qui passent nos contrées à la NACOM et, en plus de ça, les distribuent directement à travers les coopératives agricoles au niveau de la vallée de l'artibolite. Et les informations que nous jouent dans nos plans, nous disons qu'ils gardent les machines NACOM dans la vallée de l'artibolite. On nous connaît que NACOM fait l'intervention dans la technologie cellulaire. Nous sommes certain qu'il faut faire un cadeau de téléphone, il faut faire un cadeau de quatre téléphones, mais nous ne pas trouver ces semences du riz, il faut faire un cadeau pour détruire la production du riz. Le député Samuel d'Haïti a en outre rappelé les différentes étapes que devait suivre le produit avant d'être multiplié et vendu en Haïti. Le parlementaire s'est chargé lui-même d'exiger que des tests de laboratoire soient effectués sur cette semence, ce qui a été fait au laboratoire tamarillé du ministère de l'agriculture, des ressources naturelles et du développement rural, qui a révélé que le riz jasmin est un produit aromatique attirant le rat. Il a été introduit sur le marché sans aucun certificat phytosanitaire, selon le parlementaire. C'est une situation vraiment compliquée. Enoua, prenne tout gen, trois jeunes, laska ou basse bandi, kidnappé en bas, monde nan kabrit ki toujou nan men bandi yo, même j'yak a group religieux, katholik yo, ki deja gen plus passe. Deux semaines depi yo, an te kidnappé yo, et yo ta nan bazse, nek 400 marozo yo, proche yo ki san nouvel yo depi kek jo. Pendant tan sa, gen nouveau otage ki aprivé nan bazse bandi yo, bandi yo ki soti sans problème, al ravitaille pou rentre nan bazse yo. Bon, y a l'ikol lagge nan 400 marozo yo. L'ikol lagge nan fe kidnapping nan, passe yo te di non koumita yo pat nan kidnapping. Da kounia, l'ikol la lagge. Ah, mais oui, bazse 400 marozo yo, se yon nan bazse ki repute nan kidnapping, et sa fe kek joo deja. Oui. Donc, nou konstate la, bandi yo yo san limite, yo avance jusqu'à zone, chan de mars la, kote nou joun par le national, minister intérieur, direction débatemental, l'ouest polis la de Deo. Donc, son phénomène ki l'a apri on vitesse, son vitesse san parei, depi nou te kounen phénomène sa, po primi foa nan ane 2004. Yon apriotunen sou information ki koncerne otage l'iklise katholikyo. Yon apriotunen aprima de webmaster no, vini si a lio vini de tou pa, pou fe kounen ke son man pas du tout, du tout katholik, sou ne plan, sou to des plateformi yo, mou nyo apriin serieusement, webmaster no, vini si a pas si bon. Exact. Oui, dak apri nou sonje la polis te demanti information kom kwa, yo talibé yon échange 3 a premier, 3 nan otage religie katholikyo. Nou dil deja ki toujou nan men 400 marozo, alo gen 6 ki an kwa rete nan men goup sa jusqu'a maten, proche yo san nouvel, yo depi denye jo sa, yo gen juge Pierre, Schoubert, Michel, men me information yo te lese komprenne ki te démissionne, akouze, e change sa, li avek nou maten, pou retoune so information sa, magistrat na pali avek ou apati yon ligne internationale ki montri ou panan PIA, se pa pou probleme, se ki wito, ki te apre, desisyon, démission la, ki daryo te deja confirmé, nan yon let ki te en circulation, sou rezo socio, magistrat. mou salue, mou salue, mou salue, mou salue, mou salue, guerrier, mou salue tout auditeur et auditrice capoté et radio en un moment. Donc, ma patron rectification, c'est maître, Jean-Joubert Michel, donc c'est ancien juge et juge d'instruction au tribunal premier sens roi de bouquet. Donc, voilà, mou rellez pour que nous protéons un éclairage par rapport à l'ensemble d'informations qui a circulé non seulement sur les réseaux sociaux, mais aussi en ensemble des stations de radio à travers PIA. Kita fait quoi que nous avons gagné un dossier groupe 400 marozo que nous avons traité au niveau de bouquet et que nous avons un juge qui a pris une décision que nous avons libéré en connivance avec le gouvernement pour question d'affaires religieuses. Donc, ma petit, pour l'histoire et pour la vérité que moi même comme juge et juge d'instruction au niveau du tribunal et pour les bouquets, moi aussi j'ai dans le tribunal ça depuis qui, depuis commencement mois de juin 2016. C'est à ça que le mandat jugement finit après que le mandat jugement était fini depuis trois ans de cela. Donc, dans cette question qui est un dossier qui est 422 et qui est à temps que il y a un dossier qui est au niveau des réseaux sociaux. qui est à libérer le monde, donc comme on connaît le pays avec son pays, je ne peux pas respecter le monde, malgré ce qu'on fait pour respecter nos rues, donc à n'importe quel moment, j'ai décidé, j'enlevé, levé, levé, mais je n'ai pas dit qu'il n'ait pas de rés revenge, mais je ne peux pas dire que je ne suis pas de libération. Il n'y a pas dit qu'il n'y a pas d'impliquer. Au contraire, les formations sont très nombreux à comprendre qu'ils ne sont pas en contestation par décision de démissionner. Donc, on se confirmait qu'ils ne sont pas déjà démissionnés pour ça, mais démission, les fêtes quand même, et c'est ça, on peut expliquer nous là pour qui ça, ou tes remèdes démission finalement ok, donc moi je prends la décision, au moins ça aussi dans la justice, non, le premier c'est que je ne suis pas à l'aise dans le système, non, par rapport à des gens qui ont fonctionné et que depuis 2009, je nomme mes juges, et je suis d'instruction en tout cas pour l'instant Jérémy donc c'est un ensemble de péripéties qui m'ont traversé le renouveau par rapport à, j'en connais le système, non, ce n'est pas un otage le système, peut-être que le système de parrainage, c'est sur base du concours que nous n'avons pas à l'extrême et que le renouvellement c'est tout sur base de la loi puisque la loi dit à chaque fois que le mandat a fini 6 mois avant de l'écrit soit pour cette décision, parce que c'est actuellement, en début de 2012 qui prend la reine le droit judiciaire là au Bénin à l'époque et avant c'était le ministère de la justice donc nous t'ai fait le devoir avant même que l'expiration déléguée au Baye le mandat n'est pas déjà renouvelé tantôt c'était question de chantage au niveau national nous nous avons fait des marches nous nous avons dit non, nous avons une question pas de démarches que nous avons fait après environ nous avons fait 100 mandats d'instruction 50 mandats je me suis fini je me suis fini je me suis fini avec le système qui n'est pas besoin le système qui n'est pas besoin moins donc moi je me suis en décision en juillet 2020 qui se passait à la que moi je me suis en décision puisque n'est pas seulement effectivement de fonctionner donc il faut qu'on va cette manière de l'orientation pour moi qui ça qu'on va faire pour moi en fait rentrer dans la normalité moi exercer son d'avocat comme ça doit et que c'est ça les mouvés en fait au niveau des Etats-Unis d'Amérique et d'affrontir tant et qu'on sate ou que gagner question insécurité qui est tellement monté dans le pays que je ne me suis pas en sécurité vraiment dans la sécurité donc moi m'a décidé de finalement qu'on va des petits pour qu'on va être citoyen pour qu'on va être mon nouvelle population est-ce que c'est vrai que vous avez instruit un dossier qui a rapport avec la gang de 4 Samarozo ainsi qu'on en particulier est-ce que c'est vous que vous avez instruit ce dossier ça jamais nous ça n'a pas dit main du tout et puis il faut me dire que quoi de bouquet comme juge d'instruction c'était en avril 2012 en fonction véritablement comme c'était avant mais m'a finit 10 juin 2012 comme juge d'instruction ça veut dire pas une chance pour que je traite un dos comme juge d'instruction en siège m'a de m'a fait question renouvellement non seulement renouvellement mais d'instruction que le tardif pas pour les gens que le temps de faire les gens. Bien entendu, je ne suis pas trop critiqué cette régie. C'était surtout le pouvoir exécutif, là, pas de renouveler le mandat, pour des raisons qu'il n'y a pas de renouveler. Il n'y a pas de gens d'y nous. Donc, il n'y a pas de gens de renouveler le mandat, moins après l'ensemble des listes qu'on soumette, il devrait toujours tirer le dossier dans le tiroir. Donc, c'est que ganglant pas de renouveler le monde donc, à l'époque, nous avons fonctionné le tribunal comme juge d'instruction. Mais, lorsque nous avons un mandat à l'arrivée, nous avons dit, nous avons dit, est-ce qu'il y a une chance qu'on le juge a fonctionné dans l'arrivée ? Parce que, normalement, un juge, un juge, c'est de rendre nos décisions. Décision, non seulement, il y a accès sous la loi, mais tout l'exécuté. Donc, comment ? Il faut tout croire que vous avez une plainte, vous avez apporté pour vous, que vous avez apporté un dossier pour qu'on est en train d'accès d'accès. Vous avez apporté pour garder nos puissances, les pays. Moi, même, comme je suis, j'en parle, même m'a fonctionné dans le système de la loi. C'est que l'autorité, l'État, même si l'existant, les pays. Donc, voilà, c'est l'ensemble du fait ça qui l'ont analysé. Puis, je devais faire ça pour tout, pendant que je ne sais pas c'est plus comprennent que le pays a fonctionné, ou n'ont pas fait inquietude, ou plongé dans la peur et l'incertitude, et puis, ou est la justice, la journée, la journée, en face avec la puissance, dans la puissance, les armes illégales dans le pays, ou est la justice qui est vraiment injuste, ou pas, ou est la justice vraiment pour la justice, à qui la justice est dit, ou est-ce qu'il y a une rétire ? Bon, bon, je vais vous dire que même la police c'est impuissant, gadez quoi d'élite pays a, ou comment yon désapprouvé l'invila de Dieu, ou comment ou m'on écartant ou jouz, ou non système, ou non ça, ou non ça, pour moi même, si de bon effort, si de bon effort, si toutefois, a gon volonté réelle et manifeste pour que bandi ou déparer ou ta remède zame, donc, on juge, on va mener que le juge par le fait que on va percevoir un salaire qu'il a payé, alors ce que par exemple est capable de voler au secours de moi, il y a pas une justice là-même. Une décision pour remettre démission, mais c'est après démission ou décider qu'il est payé ? Non, c'est pendant que moi à l'étranger, moi remette l'émission. Bien entendu, décision, on est toujours dans le système, parce que normalement, on ne peut toujours faire débat sur mon centre de collègue dans le système. On ne peut pas vraiment que ça soit moins utile, on ne peut pas vraiment que ça soit moins utile dans le système, puisque à chaque... en fait, pour ce que je me fais, bon, ouais, c'est comme si c'est non... 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 c'est non...